Le nouveau gouvernement HII a vu la suppression des secrétariats d'Etat. Ce gouvernement resserré est passé à 32 membres vu la situation de conjoncture économique. Ainsi, tous les secrétariats d'Etat furent supprimés de ce nouveau gouvernement. Les secrétaires d'Etat sortants devront donc transmettre les dossiers des affaires courantes à leur ministère de tutelle. C'est dans ce cadre qu'une cérémonie de transmission de dossiers du secrétariat d'Etat auprès du ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, chargée du Logement Social au ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme a eu lieu, le lundi 25 avril 2022, entre le ministre Bruin-Ona Bagné-Coné et le secrétaire d'Etat sortants M. Nguessankofi-Lataille. Après les civilités d'usage, le secrétaire d'Etat auprès du ministère de la Construction du Logement et de l'Urbanisme, M. Lataille-Coffi-Nguessant a fait le point de la situation des purges de droit coutumier et de réalisation des travaux de VRD primaires sur les sites de logements sociaux. Il a également réitéré ses félicitations au ministre Bruin-Ona Bagné-Coné, avant de lui souhaiter ses voeux de succès et de réussite dans la conduite de ses nouvelles fonctions. Pour sa part, le ministre Bruin-Ona Bagné-Coné a, dès l'entame de ses propos, adressé ses remerciements et félicitations au secrétaire d'Etat sortant, M. Lataille-Coffi-Nguessant, ainsi qu'à tous ses collaborateurs pour la qualité du travail abattu. Aussi a-t-il invité les uns et les autres, à accroître les efforts, en vue de mobiliser le plus rapidement possible les réserves foncières nécessaires et accélérer la viabilisation des sites, avec en priorité l'achèvement des VRD primaires sur le site de son gong-assemblée, conformément aux objectifs du gouvernement en matière de production de logements sociaux. Les orientations du Premier ministre, chef du gouvernement, concernant le secteur spécifique de l'habitat social, nous pressa amorcer dans les plus brefs délais, l'industrialisation de la production de logements dans notre pays. En vue de répondre aux attentes pressantes des populations, dira-t-il pour conclure. Notons qu'à cette passation, qui a eu pour cadre la salle de conférence du 17 étage de la Tour A, étaient présents, les membres des différents cabinets et plusieurs collaborateurs.